L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer ces open badges avec Moodle, Open Badge Passport, LinkedIn et Marre. Donc ici, je suis sur le cours du lycée du Menet et je vais dans la partie outils pédagogiques retrouver tous les badges numériques que mes enseignants m'ont décernés tout au long de l'année. Ces badges, je peux les télécharger ou alors les envoyer dans ce qu'on appelle un sac à badges. Un sac à badges, par exemple openbadgepassport.com, ça permet de regrouper en un seul endroit tous les badges numériques que je vais obtenir. Ces badges numériques, ce ne sont pas seulement des images, il y a à l'intérieur du code qui dit qui l'a décerné, la description du badge, les critères pour l'obtenir et l'échéance si besoin. Par exemple ici, ce badge n'a pas de date d'échéance. Donc soit je le télécharge, soit je l'envoie dans ce qu'on appelle un sac à badges. Un sac à badges, je vous conseille de vous en créer un sur openbadgepassport.com. Pour se créer un compte, c'est très simple, il suffit d'avoir une adresse e-mail. Alors vous prendrez bien garde de mettre l'adresse mail l'iccfadumenay.fr quand vous vous inscrirez parce que c'est avec cette adresse que vous êtes connecté ici au cours et c'est donc à cette adresse qu'a été décerné le badge. Donc ça c'est très important, c'est ce qui va démontrer à Open Badge Passport que ce badge vous appartient bien. Donc ici, on le télécharge. Donc quand on télécharge un badge, on obtient un fichier PNG. Alors je vous conseille de les garder précieusement tous ces fichiers PNG parce qu'à l'intérieur est également inscrit le code avec l'ensemble des infos du badge. Une fois qu'on l'a téléchargé, sur Open Badge Passport, on va aller dans Gérer et ensuite dans Déposer. Je fais Parcourir, je vais chercher mon badge, je l'ouvre. Donc là, la plateforme récupère l'image et vérifie que c'est bien un badge et qui correspond bien à mon adresse mail. Là je fais OK et j'ai bien ici mon badge en mode privé pour l'instant. Alors si vous voulez pouvoir le partager sur LinkedIn ou sur votre portfolio Mahara, il va falloir rendre ce badge public. Donc on clique sur le petit cadenas, on le met en public et on sauvegarde. Autre chose, je vous disais, le badge correspond à une adresse mail. Donc pour éviter d'avoir à créer un compte pour chaque adresse mail, dans Open Badge Passport, ils ont prévu le coup, dans Mon Compte, vous pouvez créer autant d'adresses mail que vous le souhaitez. Et ainsi, si vous obtenez des badges avec plusieurs adresses mail, ils seront tous regroupés dans le même sac à badges. Alors c'est très simple, j'ajoute l'adresse et ensuite je reçois un mail qu'il faut que je confirme pour démontrer que c'est bien une adresse mail qui m'appartient. Ensuite, vous voyez que vous pouvez connecter avec Facebook et connecter avec LinkedIn. Alors ici, c'est déjà connecté pour moi. C'est-à-dire que mon compte LinkedIn et mon compte Open Badge Passport ont été associés. Ça veut dire que quand je vais retourner sur mes badges, si je clique ici sur LinkedIn Share, deux choix, soit on l'ajoute à son profil en tant que certification, soit on la partage comme un post sur LinkedIn. Alors moi, je vais préférer l'ajouter à mon profil. Je clique dessus. Là, il s'ouvre deux fenêtres. Donc une avec mon profil LinkedIn et la nouvelle page de certification à remplir et une autre sur Open Badge Passport avec les consignes pour paramétrer. Je vais copier le nom de la certification. Coller ici. Autorité de certification, vous pouvez mettre le lycée du mené. Voilà. Ensuite, je reviens à la numéro de licence. On va le mettre ici. Ensuite, ce badge est valide depuis avril 2018 et n'a pas de date d'expiration. Donc là, je mets avril 2018. Ce certificat n'expire pas. Et l'URL de certification, je copie ici. Et j'enregistre. Si je vais voir dans mes certificats. J'ai bien un quatrième certificat qui vient d'arriver. Et si je clique sur « Voir la certification », il m'affiche la page Open Badge. Et si je clique sur « Ouvrir la page des critères », ça va se rediriger vers les cours d'ICCFA du mené.fr et me donner le descriptif complet de la certification. Alors évidemment, tout ça n'est possible que parce que j'ai connecté mon compte LinkedIn à mon compte Open Badge Passport. Je peux, dans mon portfolio Mahara, récupérer mes badges pour les afficher. Pour faire ça, dans une page, il suffit d'aller dans « Contenu externe » et ensuite « Open Badge ». Ici, je l'ai déjà fait. Si je fais le petit engrenage pour voir les paramètres, je peux afficher mes Open Badge Passport public. Ou alors, si j'utilise Mozilla Backpack, qui est un autre système de sac à badge, je peux gérer d'afficher une de mes collections de badges. Alors, vous, vous aurez besoin, à la première connexion ici, de vous connecter à votre backpack. Ça veut dire que ça ne vous aura à le faire qu'une fois. Je peux vous montrer ce que ça donne dans la page. Vous voyez que là, maintenant, j'ai trois badges. Et quand je clique sur celui-ci, et voilà.